Air Algérie. Le consulat de France précise les conditions de voyage. La compagnie aérienne Air Algérie a repris partiellement ses vols internationaux mardi 1er juin. Trois vols hebdomadaires sont assurés avec la France en aller-retour, deux vols Alger, Paris, Alger et un vol Alger, Marseille, Alger. Dans un communiqué publié lundi, Air Algérie a précisé que les titulaires de visa Schengen type C, visa touristique, ne sont pas autorisés à embarquer à bord, des vols vers la France et l'Espagne, les deux pays européens desservis actuellement par la compagnie aérienne algérienne. Mais un certain flou persistait concernant les autres conditions imposées par les autorités françaises dans le cadre des restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ce jeudi, le consulat général de France à Alger a apporté, via un communiqué de presse, des précisions et des réponses détaillées à ces interrogations. Le consulat de France rappelle que seules quelques catégories de voyageurs sont autorisées à se rendre sur le territoire français. La liste détaillée de ces catégories est disponible sur l'attestation de déplacement international. Ces personnes devront disposer des documents requis habituellement pour l'entrée et le séjour en France tel que passeport, visa, titre de séjour. Le voyageur, quelle que soit sa nationalité, doit se soumettre aux mesures sanitaires en vigueur, à savoir, un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ. Une déclaration sur l'honneur attestant, qu'il ne présente pas de symptômes d'infection à la Covid-19. Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé, de Covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. Qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Qu'il s'engage à respecter un isolement volontaire de 7 jours après son arrivée en France et à réaliser au terme de cette période un nouveau test PCR. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.